Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du steelbook du film Spectre, le dernier James Bond en date. Il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà présenté, je n'étais pas censé l'acheter, mais je me suis pointé à la FNAC et je venais de recevoir un cadeau de 10€. Donc je me suis dit pourquoi pas, il est dispo toujours à 29,99€, vous avez 5€ de remise immédiate, donc ça fait 24,99€ et moi le chèque cadeau que j'avais, je l'ai touché pour 14,99€. Donc à défaut d'attendre, évidemment il sera comme pour Skyfall, on le retrouvera dans les offres à 3 pour 2, etc. Donc j'avais pas envie d'attendre, voilà c'est ça la folie steelbook, on n'a pas envie d'attendre. Donc steelbook full glossy, donc déjà un petit pâtissier, super, je vous dis j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne avec les rayures, les pocs, tout ce que vous voulez. Ça me fait chier encore une fois, le truc c'est qu'on ne le voyait pas au travers du blister. Donc je disais full glossy, donc attention aux traces de doigts, limite j'aurais dû mettre des gants presque. Donc le petit flyer, on va le retirer. On peut retirer ça comme un bourrin parce que j'ai pas d'ongles et je peux pas retirer les autocolles. Donc voilà, sans le petit flyer. Vous voyez comme quoi ça se voit vachement, c'est sur un steelbook noir comme ça. Dès qu'il y a un petit pet, c'est grillé direct. Et c'est pas cool. Donc assez sobre, on a juste le titre, avec au milieu du C, un impact de balle. Donc embossé, ça fait un petit effet sympa. Sur la tranche, donc le titre en gros, logo 007, MGM, Blu-ray Disc, du basique. A l'arrière, c'est le même visuel, toujours embossé. Donc là, il y a des petites traces, mais vous inquiétez pas, c'est pas des pets. Quoique, oula, ah ouais, non. Là, je suis pas très content. Alors, déjà ici, et ici, vous voyez là. Tout le trait là, c'est niqué quoi, faut le dire. Donc ça va, c'est pas discret du tout. Pourtant, j'ai pris un steelbook derrière, quoi. J'aime pas prendre les premiers, on sait jamais ce qui est arrivé. Tout le monde les tripote au risque qu'il soit déjà tombé dans la journée ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais là, j'en ai pris un dans le fond. Et visiblement, j'ai mal fait. Donc le steelbook est déjà bien niqué, alors qu'il est tout neuf, quoi. Et en plus, j'ai voulu justement le prendre à la FNAC directe pour éviter les envois dans les enveloppes à bulles toutes pourries de la FNAC. Et là, je suis vachement, vachement déçu. Donc, la Digital HD, on s'en fout. Alors là, c'est quoi ? C'est le DVD. Et le Blu-ray, même visuel. Et l'artwork interne. On l'a seulement sur fond gris 1.007. Donc, le steelbook, sympa, quoi. Il ne vaut pas les 30 euros de base. Absolument pas, il ne les vaut pas du tout. Mais là, je suis franchement dégoûté. Je l'ai pris en qualité de merde, quoi. Il est défoncé de part, au final. Et puis, les traces de doigts, bonjour. Donc, on va dire que c'est surtout pour le film que je l'ai pris. C'est un bon James Bond, sans être le meilleur. Mais là, ça m'a refroidi vachement. Le fait de le déballer avec vous, je ne suis pas content du tout. Donc, salut les amis. Je vous dis à très bientôt. Moi, je m'en vais pleurer dans ma chambre. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à commenter. Salut à tous. À bientôt.